Musique Bonjour à tous, l'Office d'Ephorisme de Gassin se propose aujourd'hui de venir à la découverte du monument à Saint-Joseph. C'est un monument qui est érigé ici, à l'entrée du vieux village de Gassin, énigmatique. On ignore tout de la vocation, de la construction, qui n'était donc mieux de nulle part, en pleine garigue. Ce n'est seulement qu'une quinzaine d'années après que le cimetière d'origine s'est construit à l'arrière. C'est un monument donc dédié à Saint-Joseph, dont on trouve la statue tout en haut, Saint-Joseph portant l'enfant Jésus. Il suit une colonnade corinthienne dans laquelle se trouvent les noms de 16 personnes, dont le maire est le curé de l'époque. Sur la colonne se trouvent donc des médaillons. Le premier reprend le nom du sculpteur, Fouque. Le deuxième reprend la vocation du monument dédié à Saint-Joseph. Le troisième, c'est le cadran solaire, avec la date de construction, 1876. Celui-ci représente les outils des compagnons du devoir, c'est-à-dire le compas et l'éclair. Suivent ensuite des monuments emblématiques du village. Ici, en premier, se trouve la porte des Sarrasins. En second, nous retrouvons la chapelle Notre-Dame de la Consolation. Ici, c'est la source des fées à l'Arlatane. Vient ensuite l'église Notre-Dame de l'Ascension. A bientôt pour de nouvelles découvertes sur Gassin. Sous-titrage Société Radio-Canada